alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'inamma ba'd donc le rappel aujourd'hui c'est l'explication une explication de shaykh salih ali shaykh dans son explication de al-raqid al-tahawiyya al-imam al-tahawiyy donc l'explication de la parole kalimeth la hawla wa la quwwata illa billah et vous allez voir que des fois on prononce des paroles dont on ne connaît pas le sens et lorsqu'on connaît le sens ça change tout na'am cela change tout et vous allez en avoir un aperçu incha'Allah donc la hawla wa la quwwata illa billah traduction rapprochée du sens de cette parole il n'est possible de passer d'un état à un autre et personne n'en a le pouvoir à part Allah subhanahu wa ta'ala donc la hawla c'est le fait de il n'est possible de passer d'un état à un autre la hawla wa la quwwata c'est le pouvoir donc et personne n'en a le pouvoir illa billah à part Allah subhanahu wa ta'ala shir salih ali shaykh hafidhahallah nous dit parmi les plus immenses invocations où il y a la reconnaissance de l'unicité de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'unicité de la divinité et de l'unicité des noms et attributs il y a aussi dans cette parole la reconnaissance de cette parole qu'il ne revient pas au serviteur qu'il ne revient pas au serviteur de passer d'une situation à une autre ou qu'il est un pouvoir une capacité par rapport à ce qu'il possède ou la capacité que le serviteur a cela revient à Allah seul donc au fur et à mesure de l'explication le shaykh va détailler inch'allah le sens de la hawla wa la quwwata illa billah le fait de passer d'un état à un autre jusqu'au na'ham jusqu'au vert que tu apportes vers toi jusqu'au vert quand tu bois que tu que tu approches vers toi jusqu'au mouvement de ton vêtement le mouvement na'ham de ta imama na'ham jusqu'aux yeux quand ils clinent ce passage d'un état à un autre quel qu'il soit tu le fais mais il y a la négation du pouvoir de le faire sauf si ce n'est par le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a donc dans cette parole qu'on ne peut se passer le fait qu'on ne peut se passer d'Allah ne serait-ce que le temps d'un clin d'oeil ne serait-ce que le temps d'un clin d'oeil jusqu'au clin d'oeil et le mouvement de la langue l'oeil quand il cline et le mouvement de la langue où lorsqu'on se déplace il n'y a pas ce passage d'un état à un autre et tu n'as pas de pouvoir dans cette affaire même minime soit-il sans Allah subhanahu wa ta'ala également dans la formule la phrase l'invocation la quwwata pas de pouvoir sauf à Allah cette formule commence par le la le la on le voit bien le la de la négation le la nafiyah c'est à dire la négation de la base du pouvoir c'est à dire celle qui fait que la chose est et que les choses passent d'un état à l'autre il y a la négation que cela te revienne indépendamment c'est à dire à toi seul cette négation revient au fait que cela ne revient qu'à Allah seul cette négation et le fait revient au fait que cela ne revient qu'à Allah seul Allah ta'ala et cela est la véritable unicité d'Allah ta'ala il y a il y a dans cela la certitude que c'est Allah ta'ala l'administrateur de l'ordre il administre du ciel à la terre vers la terre celui qui détient les clés de l'inconnaissable nul autre que lui ne les connaît et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache sans qu'il ne le sache et pas une graine dans les ténèbres de la terre rien de frais ou sec qui ne soit consigné dans un livre explicite et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé il n'y a pas une feuille qui tombe ou le souffle du vent ni le mouvement du fœtus ni le sang dans les veines ni le mouvement des animaux grand ou petit tout cela est administré par Allah ta'ala on regarde l'unicité de la seigneurie et là tu sais tu sais pas d'action de ta part et pas de passage d'un état à un autre sans quoi que ce soit et pas en quoi que ce soit et pas de pouvoir sans Allah subhanahu wa ta'ala il y a également l'unicité de la divinité dans cette parole donc on a dit précédemment en premier l'unicité de la seigneurie dans cette parole il y a également l'unicité de la divinité dans cette parole dans le fait que si il n'y a pas de changement d'un état à un autre et de pouvoir sans Allah subhanahu wa ta'ala et que la créature ne peut agir sans Allah seul et sans autre que lui alors pourquoi il s'accroche il accroche son coeur à autre qu'Allah parmi les divinités bien entendu les fausses divinités les morts les aimés d'Allah le pouvoir est différent en ce qui concerne l'humain le coeur doit s'accrocher à celui qui possède ce passage d'un état à un autre la hawla et qui possède le pouvoir alors il doit se diriger il doit diriger son coeur dans les adorations et invocations vers Allah seul et la parole d'Allah au sujet des associateurs à ce propos Allah nous dit aussi est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés deuxième verset et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes les différentes divinités ont besoin du Seigneur Allahu Ta'ala elle ne possède aucun pouvoir pour elle-même de nuire ou d'être utile alors il y a obligation de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala la troisième chose qui concerne cette parole immense il y a en celle-ci l'unicité des noms et attributs dans ce qu'elle englobe et nécessite parce que les caractéristiques à Allah ici dans cette parole en tant que puissant ayant le pouvoir Allah cela comprend l'affirmation des attributs de perfection ce qui implique qu'il n'y a pas de changement d'un état à un autre sans sans eux sans ces attributs est-ce que la personne peut passer d'un état à un autre sans sa miséricorde la miséricorde d'Allah est-ce qu'il peut être droit dans sa vie sans qu'il l'ait guidé sans qu'Allah l'ait guidé point d'interrogation peut-il être droit dans ses affaires sans le pouvoir d'Allah par sa miséricorde son pardon sa justice jusqu'à tous les autres attributs bien sûr que non alors cette parole englobe et nécessite également de ce qu'elle affirme d'affirmer des genres parmi les noms et attributs du Seigneur le très haut celle-ci est une immense et grande parole c'est pour cela qu'elle est une des plus immenses paroles qui mène vers Allah et sous cette explication il y a des questions religieuses le fait de passer de l'état de désobéissance à l'obéissance et de la force sur l'obéissance cela ne se peut sans la réussite la réussite d'Allah la réussite que procure Allah et la réussite est un terme légiféré parvenu dans les textes comme le dit Allah et ma réussite ne dépend que d'Allah en lui je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant et ma réussite ne dépend que d'Allah en lui je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant la réussite c'est l'aide particulière venant d'Allah pour le serviteur par celle-ci les traces les traces de son fort intérieur son âme s'affaiblissent et la volonté la volonté dans l'obéissance se renforce sans celle-ci le serviteur s'en remettrait à lui-même sans la réussite le serviteur s'en remettrait à lui-même il serait vaincu par son âme car elle appelle au mal et au diable Shaypan l'aurait vaincu et cela la personne le sent elle voit qu'il y a une chose en plus qui l'aide vers le bien en plus de son choix il choisit il se dirige mais il sent le renfort d'Allah qui le renforce vers le bien et le guide vers ce bien et cela pour lui-même et cela n'est pas dû à sa capacité ou sa force mais cela est dû à une aide particulière c'est pour cela que le serviteur croyant il voit qu'il n'y a pas une chose parmi les obéissances qu'il atteint sans qu'Allah les fait réussir lui est accordé et lui en est accordé la réussite c'est à dire qu'Allah l'a aidé à parvenir à cette obéissance et ne l'a pas laissé se soumettre à son âme et au shaitan dans la réussite il y a le sens de la guider et l'aide spécifique il y a aussi la perdition donc attention parallèlement à cela il y a aussi la perdition c'est lorsque le serviteur est dépourvu de l'aide d'Allah cela renforce son âme et renforce l'emprise du diable qu'Allah nous protège de la perdition Amin et cela tout musulman le sent en lui-même il veut se diriger vers la prière et il sent une lourdeur il veut pratiquer des genres de science se rapprocher de la science utile et faire des efforts et combattre dans le sentier d'Allah ordonner ordonner le convenable et interdire le blâmable et il est touché par cette lourdeur cela vient du shaitan et de son âme qui l'appelle au mal et lorsqu'Allah lui donne la réussite et l'aide dans la servitude il l'aide à dire ce qui est en conformité avec la législation c'est une réussite et cette aide particulière Allah la donne à qui il veut parmi ses serviteurs ensuite la connaissance du serviteur croyant de la réalité de cette parole ensuite il y a la connaissance du serviteur croyant de la réalité de cette parole la hawla wa la quwwata illa billah et le sens de réussite d'Allah est le sens de perdition le sens de la réussite et le sens du mot perdition l'oblige à être tout le temps entre entre dans son seigneur entrer dans son seigneur c'est à dire toujours proche de son seigneur en se détachant de son âme et ce qu'il y a autour de manière à ce qu'Allah ne l'abandonne pas à son propre sort ne serait-ce que le temps d'un clin d'oeil c'est pour cela que le messager d'Allah a dit c'est à dire Allah ne me laisse pas mon propre sort ne serait-ce que le temps d'un clin d'oeil c'est à dire le temps d'un clin d'oeil le temps du clignement d'un clin d'oeil et cela fait partie de la plus immense connaissance du prophète de son seigneur et il est la créature la plus savante de son seigneur et la plus craintif et la plus pieuse envers Allah jusqu'au jour dernier c'est pour cela que lorsque tu prends connaissance de cette parole la hawla wa la quwwata illa billah et du sens de la réussite et de la perdition alors retenez bien ça la réussite et la perdition alors tu dois avoir la présence en toute situation tu dois fournir les efforts pour combattre ton âme à rechercher la réussite d'Allah et ne pas regarder ton âme ta force physique t'admirer regarder ce que tu possèdes de bien matériel lorsque la personne il apparaît qu'elle se passe de la réussite et la taufiq la réussite d'Allah en se satisfaisant de ce qu'il possède alors il se perd il est perdu alors il se perd il est perdu na'am n'as-tu pas vu Youssouf Ali il est noble fils de noble il est le prophète d'Allah et son messager Allah lorsqu'il était en prison et qu'il interprétait les rêves et que ce fut la cause qui le libéra de prison mais est-ce que c'est cela qui le libéra son interprétation des rêves est-ce que c'est vraiment cela qui le libéra et il dit Allah dans le Coran et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré parle de moi auprès de ton maître mais le diable mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Youssouf à son maître Youssouf resta donc en prison quelques années de plus l'explication ici de ce verset nous dit Salih Ali Cheikh écoutez bien c'est que Shaitan a fait oublier à Youssouf d'invoquer Allah dans cette situation et de ne s'en remettre qu'à Allah seul ce n'est pas pour rabesser Youssouf bien sûr conclusion le serviteur lorsqu'il s'en remet à autre qu'Allah l'instant d'un clin d'oeil il est donc abandonné à son propre sort et cela lui est nuisible et cela le prophète Mohammed lorsqu'il voulait émigrer il a fait les causes qui aident à concrétiser son but les causes légiférées qui aident à accomplir son but le prophète al-satua sallam n'a pas regardé ces causes il ne s'est pas reposé dessus aucun accrochement attachement dans son coeur envers ces causes il les a fait parce qu'il fallait les faire les causes il a demandé à un associateur de lui montrer le chemin pour qu'il prenne un autre chemin pour l'émigration pour que les associateurs ne connaissent pas son itinéraire également il a ordonné à Asma et à un berger de passer sur ses traces pour ne pas voir les traces leurs traces de lui à Abu Bakar toutes les causes ont été faites mais elles ont été inutiles jusqu'à ce que les associateurs se soient tenus à l'entrée de la grotte et le prophète et Abu Bakar étaient dans la grotte et Abu Bakar dit au prophète si l'un d'eux regarde au niveau de ses pieds il nous verra le messager d'Allah répondit oh Abu Bakar que penses-tu de deux dont le troisième c'est Allahu Ta'ala qui a fait en sorte que les associateurs ne les ont pas vus ils voyaient ce qui se passait devant eux mais leurs yeux ont été incapables de voir à l'endroit de leurs pieds cela ne tient pas des causes qu'ils ont faites puisqu'elles ont été inutiles mais il reste quoi il reste la réussite la réussite venant d'Allah et son aide et la véritable concrétisation de la confiance en Allah et pour cela ce qu'il y a de plus immense dans toutes tes affaires ce qui te concerne plus particulièrement pour la guider la réussite vers ce qui est vertueux et la recherche de la science utile la réussite pour la sunna et se mettre sur celle-ci et se ranger sur la guidée des pieux prédécesseurs et pour t'éloigner du chemin des déviants la sunna de la guidée des pieux prédécesseurs la guidée des savants tout le temps tu dois te diriger et t'en remettre à ton seigneur Allah et tu ne pourras concrétiser quoi que ce soit sans la réussite d'Allah subhanahu wa ta'ala naam subhanaka allahu wa bihamdik wa ashhadu allah ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in